Bien, c'est un événement tragique survenu à l'Assomption dans la région de la Naudière. On parle d'un enfant, un enfant de moins de 3 ans, trouvé mort, donc décédé, après avoir subi des blessures importantes dans un service de garde. Elisabeth Laplante sur place. Donc, Elisabeth, quels sont les derniers développements? Qu'est-ce qu'on sait exactement? On vient tout juste d'arriver sur place à l'Assomption. Ce que je peux vous dire, Michel, c'est qu'ici, il n'y a plus de scène autour de l'adresse, autour de ce service de garde, donc, où se seraient déroulés les événements. Hier, d'après ce que je comprends. Par contre, regardez les images qu'on vient de capter. On voit des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui font ici du porte-à-porte pour tenter de recueillir davantage d'informations auprès des gens du voisinage. Ce que l'on sait jusqu'ici, c'est que c'est hier que le service des enquêtes, des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, a été appelé, en collaboration avec le service de police de l'Assomption, à faire la lumière sur cet événement, donc, qui implique un enfant de moins de 3 ans. Et, Michel, au cours de cet événement, on nous dit que l'enfant aurait subi des blessures, non seulement importantes, mais aussi évidentes, qui ont nécessité, donc, son transport à l'hôpital. Et c'est là, à l'hôpital, donc, que le décès de l'enfant a été constaté dans les heures qui ont suivi. Bon, évidemment, il y a cette enquête qui est en cours, plusieurs analyses, une autopsie aussi qui devrait être effectuée. Il est encore trop tôt, je vous dirais, pour émettre quelconque hypothèse. C'est un dossier très délicat, là, d'ailleurs, à la Sûreté du Québec. Jusqu'ici, on n'a pas voulu nous accorder d'entrevue par respect, nous dit-on, pour la famille. On a parlé aussi avec les gens du bureau coordonnateur, qui s'occupent des garderies sur leur territoire. Eux, pour l'instant, ne souhaitent pas réagir. Donc, Michel, on vient tout juste d'arriver. On reste sur place. On va tenter, nous-mêmes, de parler avec des gens du voisinage pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se produire hier, donc, dans ce service de garde. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Elisabeth.